Bonjour à tous, bienvenue sur TutorialGeo et aujourd'hui je vais vous présenter comment créer un projet QGIS directement intégrable dans QField pour en faire une application mobile. Donc voilà, l'objectif c'est quoi ? C'est de créer un projet QGIS qui va être intégrable directement dans QField pour pouvoir visualiser toutes les données SIG qu'il est dans QField, en mode hors ligne et uniquement en visualisation. On ne va pas mettre en place d'édition dans ce projet QGIS, on va être en mode juste de visualisation de données sur le terrain et en mode hors ligne très très important. Idem pour les fonds, on va mettre les fonds, on va créer des fonds hors ligne. Voilà, je suis sur QGIS 3.10.4, d'accord ? Donc je suis sur Linux, voilà. Donc la première chose que je vais faire, je vais, d'accord ? On va sauvegarder, on va mettre un nouveau projet. Ok, on s'en fout. Et je vais sauvegarder mon projet QGIS. On va l'appeler, alors on va le mettre, je sais qu'il m'a créé un petit dossier QField. Tac, euh, QField. Alors moi je le mets là, je vais l'appeler, on va créer un nouveau dossier, euh, tuto QField. Alors là c'est écrit la création du projet QGIS. Alors là je vais sauvegarder en QGIS, d'accord ? Et je vais mettre cadastre. Cadastre 06.143. Voilà. Donc voilà, l'objectif c'est, voilà, il est là, je sauvegarde, ça c'est pour moi, voilà. Donc l'objectif c'est de créer une application mobile. Alors là on va créer le projet QGIS. Dans une seconde vidéo plus tard, on verra comment intégrer le projet QGIS dans QField et comment utiliser les paramètres de visualisation de toutes les fonctionnalités. mais là on est dans la visualisation, on est dans la création du projet. Donc voilà, donc il vous faut absolument en plugin, deux plugins essentiels. Le plugin QField, voilà, QField 5 que vous devez installer, d'accord ? Vous cliquez dessus et vous faites installer, bon moi il dit installer, mais installer. Et le plugin Quick Map Service qui est aussi installé, donc vous l'installer, qui vous permettra de mettre, de créer les fonds de cartes et les avoir en ligne. Voilà. D'accord ? Il vous faut ces deux plugins absolument d'installer. Super. Maintenant, on va aller dans le plugin QField 5. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce plugin, plugin à quoi il sert ? Ce plugin sert à créer des projets QGIS que vous pouvez directement apporter dans QField, d'accord ? Il va vous créer un dossier avec le projet QGIS, toutes les couches en geopackage, ainsi que les fichiers raster issus de vos fonds de plan, qui va créer et les mettre au même endroit. Donc tout ça dans un seul dossier. Et une fois qu'il aura généré ce dossier, vous prendrez ce dossier, vous le mettrez dans votre mobile et vous n'aurez plus qu'à ouvrir le projet QGIS via QField pour visualiser votre projet. Attention, il y a un avantage de faire des projets QField visualisables intégralement en ligne, fonds de cartes et vecteurs, c'est que ça marche en ligne. L'inconvénient, c'est que ce seront de très gros projets QGIS puisqu'il y aura toutes les données, il y aura toutes les données vecteurs et raster. Donc attention, ça peut être des projets lourds, faire quelques dizaines de mégas, voire plus. Donc dans package for QGIS, il va vous demander le dossier de travail. En l'occurrence là, c'est comme je dis, casas, machin. Donc là, c'est le dossier où vous voyez, il va exporter les données. D'accord ? Pour l'instant, je ne fais rien puisqu'il n'y a rien. Il y a un outil de synchronisation aussi. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire si jamais vous créez un projet de QGIS, de modification de données, de création de données. Vous le mettez dans QField, vous modifiez vos données, etc., etc. Et vous pouvez les réimporter ensuite dans votre fichier QGIS, dans vos bases de données. Aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On ne va pas mettre à jour de QField via QGIS. On va juste mettre de QGIS via QField. Ensuite, vous avez les paramètres de configuration du projet avec les couches, la création de fonds de cartes hors ligne, etc. Ça, on va y arriver. Et enfin, vous avez les préférences. Donc voilà, votre dossier d'import, votre dossier d'export. Donc moi, d'export, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Ça, c'est la première chose. Comment marche Quick Map Service ? Quick Map Service est un outil qui vous permet de visualiser vos fonds de plan. D'accord ? Donc là, je vais mettre OSM classique. Vous pouvez mettre des fonds issus de la NASA. Vous pouvez mettre de Mapsurfer, de Landsat. Sachant que vous pouvez en ajouter d'autres. Alors, je ne vais pas vous présenter vraiment comment fonctionne ce plugin. Il est très, très puissant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rajouter mes petites couches. Je vais mettre en forme mon projet. D'accord ? Alors, moi, j'ai deux petites couches installées. Je vais mettre le cadastre et les bâtiments. Le fonds cadastral et les bâtiments de mes communes. De ma commune. Donc là, je vais mettre des stocks. Voilà. Donc, je vais mettre les sections. Alors, les parcelles, je ne sais plus c'est lequel. Voilà. Les parcelles. Parfait. Format Shape File. Voilà. Section Parcelles. Et... Pour ne pas que ce soit trop lourd, on va déjà me prendre les sections et les parcelles. Et on va les mettre ici. Très bien. Euh... Les sections, c'est pas les bonnes. J'ai pas pris la bonne commune. Pour la bonne commune, quand même. Voilà. J'ai préparé les couches en amont. Donc, je vais sélectionner. La section de la bonne commune. Voilà. C'est la première chose. C'est l'heure de mon projet. Alors, attention. Là, je vais éditer le style. Donc, on va déjà, je vais vous montrer un peu à quoi ça correspond. Voilà. Donc, vous voyez, on va mettre un bon style. Tous les styles que vous allez mettre dans QGIS sont récupérés dans QFIL. Donc, ça, c'est vachement, vachement bien. Voilà. Allez hop. Pas de limites. Voilà. Je fais des limites en rouge. Tac, tac, tac. Je veux des étiquettes aussi. Préfix de section. J'aime bien quand c'est en bold. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Une section. Je vois mes deux sections. Et c'était pas le préfixe qu'il fallait mettre. Je vais mettre les bonnes. Les bons identifiants quand même. Pour les étiquettes. C'est code. OK. Voilà. AB. Et en fait, je vais encore pinailler un peu. mais j'aime bien pinailler. On va mettre un petit buffer parce qu'avec les fonds, on sait bien. Je solde. Voilà. Nickel. Maintenant, mes fonds parcellaires, pareil, ils sont dégueulasses. On va les mettre d'une couleur un peu plus agréable. Symbologie. Tac. Voilà. Pas trop épais. Voilà. Et pareil, on va mettre les étiquettes. Alors, je vais mettre en combo section parcelle. Voilà. Super. Nickel. A6. Un petit peu à faire, ça coûte rien. En épais, ça coûte rien. En épais, ça coûte rien. Je vais mettre un seuil de visibilité. Euh... On va mettre... Alors, je vais mettre le plus. C'est, on va dire, un cinquième. Et le moins, c'est... Un... Un... Cinq millième. On va voir si ça marche. Bon, c'est pas compliqué. Tac. Donc voilà. Et puis si je zone là, je suis au 31 millième, ça risque pas d'apparaître. 15000. 7000. Donc ça risque pas d'apparaître. Je suis dit 5 millième. 1900. Voilà. Et là, parfait. Mes sections et mes sections parcelles apparaissent. Voilà. Donc on va faire un petit projet tout simple. D'accord. Petite variable à mettre, à prendre en compte. Je vais paramètre là. Une couche interrogeable au clic. D'accord. C'est-à-dire, je suis sur le terrain. Je clique sur une entité. Qu'est-ce qui se passe ? Donc euh... Là, il y a deux couches. Ça va. Si vous en avez qu'un, ça va être le bordel. Je vais définir des couches qui ne seront présentes qu'en visualisation. Mais qu'on ne pourra pas interroger. C'est-à-dire, si on clique dessus. Et bien en fait, il n'y aura pas d'informations attributaires. Donc les sections, ce sera au clic. Et euh... Identifiable. Voilà. Ce sera justement lisible et pas identifiable. Ça sera lisible et identifiable. On pourra faire des recherches. Parfait. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que là, quand je vais cliquer sur ma section, il n'y aura pas d'informations qui vont apparaître. Là, quand je vais cliquer sur ma section, il va y avoir des informations attributaires qui vont apparaître. C'est bien pour alléger les couches. Parce que si je clique à un moment donné, qu'il y a toutes mes couches affichées, je risque d'avoir énormément d'informations sur le côté. Ça risque d'être un peu le bordel. Donc voilà. Section parcelle. Et je veux mon fond de carte OSM dans mon appli. D'accord ? Et j'ai fait un petit style. Et puis, on va même aller plus loin et faire une petite mise en forme. D'accord ? Pour les mettre en PDF. Donc je vais l'appeler export PDF. Voilà. Donc on va faire très très simple. Voilà. On va mettre une légende. Voilà. Pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc là, on va un peu juste enlever ça, ça. Voilà. Super. On va mettre une petite échelle ici. Voilà. Donc on va la mettre en numérique. Parce que sinon, ça risque d'être le bordel quand on va faire des exports PDF sur le terrain. Parce que vous pouvez faire des exports PDF de ce que vous avez en visualisation. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc euh... Font. 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 2020, 2, toit, sur, par, voilà, centré, centré, on va mettre ça un peu en gras, oui, j'aime mettre des trucs bien visibles, voilà, ubuntu, bold, non, pas italic s'il vous plaît, je déteste l'italic, recondence bold, allez hop, une échelle plus grande aussi, t1, c'est trop là, voilà, super, on va mettre un petit fond pour que ce soit visible, voilà, voilà, on va un peu changer ça, on va enlever le 2, ah merde, voilà, on va juste, voilà, et on a une petite mise en page, modèle, un petit modèle de mise en page, super, donc voilà, maintenant je veux l'exporter pour Qfield, je vais dans mon plugin, donc j'ai bien dit exporter, c'est-à-dire 2 QGIS on va l'envoyer vers Qfield, je mets projet configuration, là qu'est-ce qui va se passer, alors comme vous voyez mes couches section de parcelles ne sont pas au même endroit que le projet, ce qui est très problématique, donc là, il va me les copier dans mon dossier QGIS, vous allez voir, je vais vous montrer, là, mes couches sont ici, dans homme des stock class, alors que mon projet est c'est vraiment Qfield, tuto Qfield, il n'y a pas les couches, donc là, il va me les copier au bon endroit, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de décision donnée, ensuite, on va créer un fond de carte, d'accord, donc single layer, c'est-à-dire qu'il va me prendre OSM standard comme fond de carte, s'il y avait ma thème, il m'aurait tout pris, bon je n'ai pas créé, mais il m'aurait tout pris, il m'aurait fait un fond de carte, ensuite, il va me demander de créer des, ce qu'ils appellent des tuiles, c'est-à-dire des carrés, qui va, qui va exporter, qui va exporter, des, il va, il va exporter le fond OSM en fichier raster, en local, la taille des tuiles, c'est 1024 pixels, si vous voulez, il me semble, et puis l'unité, c'est 10m, donc 1024 pixels pour 10m, donc on va faire OK, OSM standard, on va laisser, c'est parti, donc là, normalement, il, ou il m'a tout exporté, ou il va tout m'exporter, allez, je retourne, voilà, donc là, voilà, donc là, voilà, là, j'ai paramétré, c'est nickel, et maintenant, je vais dans plug-in, package for QGIS, il va me demander quelle, quelle emprise il veut, il va exporter, il va créer le projet, donc toute l'emprise, super, voilà, donc là, vous voyez, si je bouge, la carte, ça bouge, les coordonnées, donc moi, ce que je veux, c'est qu'ils prennent toute la commune de Touette-sur-Var, on vérifie que, voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'écran, vous voyez, donc là, même pas si ça ne va pas à l'écran, là, c'est bon, je retourne, plug-in, QFIL, préférence, qu'est-ce qu'il y a dans, re-préférence, on a fait, on va faire, synchroniser, non, c'est pas synchroniser, je vois, je me trompe, pas qu'il faut qu'il faut qu'il y ait. Nickel, donc là, c'est bon, là, nous, qu'il y a des couches qui n'ont pas été configurées, mais c'est normal, avec OSM standard, parce qu'on va l'importer directement en mode en ligne, parce qu'aujourd'hui, la couche OSM standard est en ligne, c'est-à-dire que vous avez besoin d'internet pour l'avoir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passerait si je restais dans cette configuration ? Mais sur le terrain, j'ai un dossier avec mon projet QGIS, ma couche section, ma couche parcelle, et ma couche fond de carte OSM standard est accessible via internet, ce qui fait que si je suis dans une zone blanche, ma couche OSM standard ne marchera pas. Je peux rester comme ça et dire, voilà, je pars du principe que, où je sois avec mon projet mobile, j'aurai internet, il n'y a pas de souci. Mais là, je parle d'hypothèse, je n'aurai pas internet partout, donc je lui demande d'exporter l'emprise de... le fond OSM au sein de l'emprise de ma carte, de l'emprise de ma fenêtre. D'accord ? Attention, si vous utilisez des données connectées à des bases de données, déjà, un, il faut que votre système de gestion de bases de données soit ouvert en ligne, et deux, si votre projet QGIS pour QField appelle des données qui sont en ligne, les WFS et WMS, et que vous perdez la connexion, vous perdez vos couches dans le projet, vous ne les verrez plus. Là, il va faire des exports en autres fichiers dans QField pour que les données soient disponibles, même s'il n'y a plus internet. Donc là, je dis OK, 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 et puis là, je crée. Donc voilà, il va créer là. Donc là, il exporte, il copie les couches. Là, si je vais dans mon projet, voilà, là, il a recréé un dossier. Et dans ce dossier, il y a mes couches en ligne, il y a mes couches au format, toutes au format SEO Package, et mon projet QGIS pour QField. D'accord ? Donc là, je suis toujours en ligne, mais je vais juste... Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce projet. OK, enfin, on va l'ouvrir, oui, on va l'ouvrir, là. Donc je vais enlever celui-là. OK, et là, on va l'ouvrir. Donc là, on va recréer un dossier pour vous montrer un peu ce que ça donne. Tac, on fait glisser. Voilà. Tout ce qu'il y a là, je n'ai plus qu'à l'importer dans QField. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a mes couches. Et là, vous voyez, j'ai mon fond de carte en mode en ligne. Super, il a créé toutes les tuiles en mode en ligne. Ah, vous voyez la qualité de la tuile ? Plus ou moins elle est bonne. D'accord ? Donc on va changer. Supprimer. On va rouvrir notre projet précédent. Euh, voilà. Parce que moi, je veux un fond de carte de meilleure qualité pour le terrain. Donc je retourne dans mon plugin. Puis 5. Projet de configuration. Euh. Donc là, on va mettre 1024, on va mettre 512. D'accord. Donc on va améliorer la précision. Je fais OK. On va quand même le mettre comme ça. On va en mettre tranquille. Voilà. Et là, je recrée à nouveau le projet. Cette fois-ci, j'ai amélioré la qualité de mon fond de carte. Voilà. Si je retourne ici. Vous voyez, là, bon là, le poids est léger. Parce qu'en vrai, voilà, ça va. Tac. Alors, à chaque fois, à chaque fois, il va me recréer un dossier. J'ai l'impression, c'est un peu chiant. Je lance comme ça. Là, il m'a recréé un dossier. Donc bon. C'est pas grave. Donc là, voilà. Donc là, c'est mon nouveau projet. Tac. Là, j'ai toujours mes fonds hors ligne de disponible. C'est toujours mon basemap, donc hors ligne. Là, quand je zoom, voilà. La qualité n'est pas fameuse encore. On va enlever ça à ça. Si je compare mes deux fonds de carte, Là, j'en ai un qui faisait 230 KB. Là, j'en ai un qui faisait 230 KB. Et tout à l'heure, il faisait 327. Donc il était plus élevé. Donc je vais le mettre juste à côté, juste pour voir. Donc, on va voir. Donc vous voyez, celui-là est de moins bonne résolution que dans le j'écris quand même. Enfin, on voit, enfin, est-ce qu'il est de moins bonne résolution ? Parce qu'il est de moins bonne résolution parce qu'on voit moins les détails quand même. Si je me balade, tout de suite, tout de suite, tout de suite, il est un peu plus fin. Donc, je vais rouvrir mon projet de base. Qui était pas là. On va le remettre. L'objectif, c'est d'avoir un fond, elle est un peu plus potable sur le terrain parce que je vais me géolocaliser sur le terrain. Voilà. Tac. On va améliorer la qualité de notre fond de carte. Donc, vous voyez, ils m'ont mis dans un seul dossier. Toutes les couches. Ainsi que le fond de carte en mode de fichier geopackage. Je supprime tout ça, ça sert à rien. Et on est reparti. Vecteur. Plugin. Cogé configuration. 512, donc 256. On va laisser 512 et on va mettre 5. 5 mètres par pixel. Voilà. Je fais OK. Et là, plug-in, QFUG, package, QG, tac, tac, tac. Donc là, il va me recréer, voilà, on va pas la peine d'en recréer 10 000. On va rester à cette échelle-là. Et là, je crée. Donc, plus mon fond de carte va être fin, et plus le poids va augmenter, ce qui est normal. Déjà, là, vous voyez, ça prend un peu plus de temps. Donc là, il va me le créer. Je retourne là. Donc, vous voyez. Donc là, on voit là 438. Déjà, un peu plus élevé le poids. Très bien. Si je le glisse. Donc, on peut aller... Tac. Donc là, il charge. J'ai enlevé le fond en ligne. Donc là, on est bien en mode en ligne. Je relève un peu tout ça pour voir ce que ça donne à la résolution. Et si je zoome, vous voyez, voilà, on a une résolution un peu meilleure. Vu que le poids n'est pas très élevé, on va pouvoir charger encore. Donc, voilà. Ça, c'est mon projet originel. Donc, on va supprimer... On va supprimer le dossier. Ça, on a rien de garder. Super. Et là, on va repartir. Voilà. Après, c'est vous. Jusqu'à combien vous voulez attribuer de... De qualité à votre projet QGIS. Et donc, de poids. Plus votre projet va contenir beaucoup de données en ligne. Avec des fonds de carte de bonne qualité, plus votre projet va être lourd. Et donc, ça va prendre la place sur votre portable. Après, honnêtement, par contre, ça n'influence pas la fluidité. Le projet est très fluide parce que les données sont tuyées. Donc, voilà. Nos sous-sails à ce niveau-là. Projet de configuration. Donc là, on va mettre... Remettre 512. On avait mis 5. On va mettre 2. Là, on lance. Donc là, on était à 470 KO. Le poids, le fond de carte. On va voir à combien on est là. On est là. Donc voilà, c'est normal. Ça reprend un peu plus de temps. Oh, putain. Là aussi, création de dossier. Faites attention. Donc là, voilà. On crée un. On en a un. Voilà, il me crée le fond de carte. Il me génère le fond de carte. Vous voyez, là, le fond de carte est passé à 1,4 mégas. Bon, c'est très léger. C'est que dalle. Très bien. Voilà, au total, là, notre projet, il fait qu'il pèse quoi ? Il pèse... Attendez, j'ai ouvert le libre-office en même temps. Voilà, notre projet, il pèse... Il pèse vraiment rien. Il pèse... 3 mégas. C'est que dalle. Donc voilà, si je vais dans mon projet et que je reprends le fichier... Donc voilà. J'enlève le fond SM standard. J'enlève mes couches pour voir un peu ce que ça donne en termes de qualité. Donc on était à 512, on était à 2 mètres par pixel. Donc voilà. Toutes mes couches pour info en production sont WGS84. Donc là, on a un fond hors ligne. Voilà, là, on commence à avoir quelque chose de plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Regardez, René Coutchis, ça commence à être pas mal sur le terrain. C'est lisible, c'est lisible. Allez, un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Cette fois-ci... Alors, déjà, je supprimer. Je ne sais rien de garder les anciennes versions. Voilà. Plugin. Project Configuration. Là, on a mis 500, on a 256 et 2. Donc on met des tailles plus petites, avec une résolution plus importante. Donc là... Attention, il va me faire là, non. Juste 1, ça suffit. Et je le crée. Donc là, voilà. Là, normalement, on va avoir un projet QGIS pour QFind. Qui sera disponible entièrement en ligne. Puisque toutes les données vectorielles et tous les fonds de cartes sont disponibles en mode fichier dans le projet. En mode visualisation, avec la possibilité d'exporter en PDF ce qu'on voit à l'écran. Donc voilà. Ça, c'est la première étape. Donc je pense que là, pour la qualité, on va voir ce que ça donne. Et dans une seconde vidéo, je vous montrerai comment importer le projet QFind et comment l'utiliser sur le terrain. Là, vous voyez, là... On a un fond de carte de 1,3 méga. Je ne sais pas s'il faut diminuer une 24, une 48, je ne sais pas. Je ne sais plus, en tout cas, s'il faut diminuer la qualité ou l'augmenter. Donc là, il vous dit bien copier ce projet dans QFind. Donc on va voir ce que ça donne. Là, 512 et 2. Une 256 et 2. Oui, 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 c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ah, vous voyez, quand je zoom les zoom, il y a un effet de... De carré. Voilà, tac, ça sont les tuiles. Voilà. Donc voilà, moi, je suis très satisfait de ce projet. Impeccable, je vais pouvoir maintenant importer mon projet dans QFind. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là, c'était vraiment le mode création de projet QFind en visualisation simple. Je vous dis merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501